Chaque jour, nous en recevons des dizaines, parfois même des centaines. Alors, c'est comme un mystère. Sur nos ordinateurs, nos téléphones portables ou nos réseaux sociaux préférés. Ces images nous alertent ou nous intriguent. Et bien souvent, c'est difficile de savoir d'où elles viennent, de démêler le faux du vrai. Une image est toujours associée à un contexte. La vérifier s'appelle du fact-checking, en français, la vérification des faits. Avec quelques exemples, nous allons vous montrer comment enquêter sur les images et réveiller le détective qui sommeille en vous. Pour faire passer leur message, certains sont prêts à diffuser de fausses images. Regardez cette photo. Cette internaute l'a publiée pour dénoncer ceux qui, selon lui, pleurent sur le sort des migrants en achetant un sac « Bienvenue aux réfugiés », mais qui passent devant un SDF français sans même s'apercevoir qu'il existe. Intéressons-nous d'abord au profil de cet internaute. Drapeau français, il se présente comme un patriote, ouvertement opposé à l'immigration, qui l'associe étroitement à l'islam. Face à une photo d'origine douteuse, prenez votre téléphone et pensez à faire une recherche d'images inversées. Ça prend souvent moins de 30 secondes. Téléchargez la photo que vous voulez vérifier, puis ouvrez votre navigateur Internet et tapez tinEye.com. Enfin, chargez la photo sur ce site. Vous obtenez la liste de tous les endroits où elle a été publiée. Le premier résultat nous donne la réponse. Sur la photo originale, on ne voit aucune inscription « Bienvenue aux réfugiés » sur le sac. Il s'agit donc d'un photomontage. À chaque fois qu'un événement fait l'actualité, pensez toujours à utiliser cette technique pour ne pas relayer de fausses images. Lors des graves incendies qui ont touché l'Amazonie en août 2019, des photos anciennes ou hors contexte ont été relayées. Une simple recherche d'images inversées permet pourtant de voir que cette photo a bien été prise en Amazonie, mais en 1989. Prenons encore ce lapin, victime des flammes. Il a été photographié non pas en Amazonie, mais à Malibu, aux Etats-Unis, en 2018. Vous pouvez même faire votre recherche sur une partie de la photo. Cette image sur Instagram vous paraît suspecte. Centrons la recherche sur le koala. On retrouve exactement le même animal sur ce site internet. Son sens a juste été inversé. On peut même retrouver chaque élément de cette image. La jeune fille, le masque et même la fumée derrière. Une photo n'est pas toujours une preuve. Pensez donc toujours à vérifier son origine. En janvier 2020, les Etats-Unis ont tué le général iranien Kassem Soleimani dans une frappe en Irak. A cette occasion, une chaîne de télévision turque a diffusé cette vidéo. Mais observez attentivement. En haut à droite, on voit une inscription, en anglais. Si l'on cherche cette phrase sur un moteur de recherche, on retrouve l'origine de ces images. Elles proviennent en réalité d'un jeu vidéo pour téléphone portable. A C-130 Gunship Simulator. Si on cherche le nom de ce jeu sur YouTube, on retrouve exactement la même séquence. Et oui, c'est souvent avec un indice à l'image qu'on débusque une intox. Et même les plus surprenantes. Des internautes ont affirmé dans plein de langues différentes qu'une nouvelle espèce avait été découverte, le Ouïgou. Mais ici, en bas à droite, on voit un logo. C'est celui de TikTok. Une application qui permet de créer facilement des montages vidéo. En cherchant le nom de cet utilisateur, on retrouve la vidéo. Et ici, à droite, on remarque une note de musique. Cela signifie qu'un son a bien été ajouté à la vidéo. Même s'il s'agissait d'une blague au départ, la vidéo a été sortie de son contexte initial pour inventer une histoire. C'est une scène digne d'un film d'action. Elle montrerait un prince d'Arabie saoudite sauvé de justesse d'une tentative d'assassinat. En regardant bien la scène, quelque chose cloche. Le public semble filmer tranquillement et personne ne s'enfuit. On va chercher l'origine de cette vidéo grâce à un outil gratuit sur ordinateur, InVid. Cliquez sur l'onglet « Images clés », puis copiez l'adresse URL de votre vidéo. Et collez-la dans l'outil. Vous obtenez plusieurs captures d'écran. En cliquant dessus, vous pouvez retrouver tous les endroits où la vidéo a été publiée sur Internet. Verdict. Dans cet article, on retrouve la vidéo. Et on apprend qu'il s'agissait en fait d'un entraînement militaire au Koweït. Retrouver l'origine d'une vidéo, c'est parfois beaucoup plus simple. Alors, c'est comme un mystère, hein ? Cette scène est-elle vraiment un miracle ? Pour le savoir, il suffit souvent de décrire ce que vous voyez. Une voiture transpercée par un arbre ? Tapons ces mots-clés dans un moteur de recherche. On trouve plusieurs articles qui nous donnent la réponse. Il s'agissait d'une installation par une troupe de théâtre dans les rues de Nantes. Vous voyez, sans outils, mais avec quelques mots-clés, on peut trouver la solution. L'une des personnalités de l'année 2019, c'est Greta Thunberg. Une jeune fille suédoise très engagée pour le climat. Mais regardez la vidéo que des internautes ont trouvée. Maintenant, elle tire avec une mitraillette. Pas sûre que les amis gauchistes de Greta vont aimer. Sur les réseaux sociaux plus qu'ailleurs, méfiez-vous des apparences et surtout, lisez les commentaires. En dessous de la vidéo, un internaute nous dit qu'il s'agit d'une autre personne, Amy S. Elle aussi est suédoise et elle ressemble, c'est vrai, à Greta Thunberg. Sa vidéo a été récupérée par des internautes au Brésil pour s'en prendre à l'activiste suédoise. Amy S. avait pourtant verrouillé son compte. La vidéo était privée et n'était pas supposée se retrouver dans l'espace public. Une intox qui jette un double discrédit. D'abord sur Greta Thunberg et son message et sur cette jeune fille dont l'image a été volée et qui n'avait rien demandé. Créer un climat anxiogène pour mieux vous influencer, c'est la tactique des diffuseurs de fausses informations. Et parfois, ça fait vraiment peur. Pour beaucoup d'internautes, ces robots appartiendraient à l'armée d'Israël. Des robots humanoïdes, ça existe. La compagnie Boston Dynamics, aux Etats-Unis, fait régulièrement des vidéos qui le prouvent. Mais comparons les deux vidéos. Ici, il est écrit Boston Dynamics et pas Boston Dynamics. Et pour cause, cette vidéo à gauche est une parodie faite pour alerter sur les dangers de la robotique. Le robot est joué par un acteur. Il s'agit d'images de synthèse. Tellement bien fait que beaucoup ont pensé que c'était vrai. Alors oui, un jour peut-être, de vrais robots à forme humaine se battront sur les terrains de guerre. Mais attention à ne pas confondre la réalité avec la fiction, au risque de perdre le contrôle sur les faits, ou même sur ce robot. Alors vous l'avez vu, vérifier une image nécessite quelques réflexes. Pensez toujours à faire une recherche d'images inversées, observer l'image à la recherche d'indices, tapez des mots-clés sur votre moteur de recherche, et enfin, lisez les commentaires. Soyez plus malins que ceux qui veulent vous tromper, vous cachez le contexte. N'oubliez jamais que derrière toute image, il y a des faits. C'est ça que vous devez toujours chercher pour démêler le faux du vrai.